Bonjour à tous, je vais parler de quelque chose que je connais un peu et que je vais essayer de développer rapidement, c'est toutes les problématiques de performance d'une organisation. Aujourd'hui j'ai décidé de m'intéresser aux problématiques de performance des directions générales et des conseils d'administration. Je suis en train de créer avec deux associés une société qui s'appelle Bord Cluster sur cette thématique-là. On met en place un outil collaboratif dédié à la gestion de la décision et l'optimisation des cycles de décision pour tout ce qui est direction générale et conseil d'administration. La première question qu'il faut se poser c'est est-ce que vous êtes persuadé que vous maîtrisez vos cycles de décision ? Sur combien de décisions vous êtes en train de travailler ? Les décisions que vous avez prises il y a six mois, est-ce que vous êtes sûr que vous les avez toutes encore dans votre track record ? Est-ce que vous savez pourquoi vous les avez prises ? Est-ce que vous savez si elles ont été efficaces dans leur mise en œuvre ou pas ? Quel est le bilan de tout ceci ? Très peu de sociétés prend le temps de se structurer et de s'organiser surtout au niveau du top management pour garantir que tout le temps passé à maturer une décision, à prendre la décision, à mettre en œuvre la décision et évaluer l'impact de la décision sur le business a été efficace. Généralement, tout ce qui est PME et ETI, on va avoir un effet d'emballement sur des moments critiques de la société, quand on doit par exemple accélérer un peu, quand on doit diminuer un peu la voilure, etc. On a un effet d'emballement sur des décisions qui s'empilent, qui s'empilent, qui s'empilent, qui s'empilent. Et on voit qu'il y a assez souvent des décisions qui sont oubliées, assez souvent des problématiques qui ressurgissent tous les six mois, tous les douze mois, alors qu'on avait déjà fait le travail d'analyse, on avait déjà fait les plans d'action et qu'on ne les a jamais appliqués. L'impact de tout ça, c'est finalement du temps gaspillé. Moi, dans ma précédente société, j'ai pu voir quelques jours, quelques semaines gaspillées justement dans de l'analyse de la prise de décision qui n'a jamais été mise en œuvre et en même temps, on ne le savait même pas qu'on ne l'avait pas mis en œuvre. Alors, on a un autre effet assez important, c'est que si la tête réfléchit mal et transmet mal et gère mal tout ce qu'elle décide, finalement, l'opérationnel a tendance à ne pas être aligné avec les objectifs que la direction se fixe. Donc, on a une inefficacité opérationnelle et des objectifs qui sont difficilement atteints. On a une perte de revenus aussi, parce que perte d'efficacité, c'est aussi une perte de revenus. Et ça génère en fait des trous dans la raquette, ça génère pas mal de stress au niveau de l'organisation. Donc, le process de décision, qu'est-ce que c'est ? C'est super simple, tout le monde le maîtrise, on le pratique tous les jours. On a une problématique, on va récolter un certain nombre d'informations autour de cette problématique. On va faire une analyse, une maturation de la problématique. Cette maturation va permettre de distinguer des solutions potentielles. Après, en fonction des personnes, soit on va faire une bataille entre les solutions potentielles, soit on va faire par écrémage génétique. C'est-à-dire qu'on étudie une solution, puis on la teste, on la supprime, on teste la suivante, on la supprime jusqu'à ce qu'on trouve la bonne solution. Soit on fait un vote. Il y a pas mal de manières, en fait, de décider. Mais en gros, les gens se réunissent, les gens communiquent, les gens échangent des informations afin de pouvoir prendre une décision éclairée et non pas une décision sur l'émotion. Une fois qu'on a pris la décision, on a le choix, donc il y a des décisions qui ne sont jamais passées à l'opérationnel, mais on a le choix de mettre en œuvre cette décision. Dans ce cas-là, l'opérationnel prend en main la décision que la direction a prise, met en place un plan d'action et essaye de faire ce qui a été décidé. Et à la fin, une fois que la mise en œuvre a été faite, il faut faire l'évaluation, le bilan, l'évaluation de la mise en œuvre pour savoir si, effectivement, la décision a été efficace ou pas. La décision est mise en œuvre. J'en arrive rapidement à un outil collaboratif. Comme je vous l'ai dit, une décision, c'est beaucoup d'échanges d'informations, c'est beaucoup d'humains, c'est aussi éviter de prendre l'émotionnel en compte. C'est-à-dire qu'une décision doit être éclairée. Les plus mauvaises décisions sont des décisions que vous prenez sur l'intuition, etc. Il y a de grandes chances. Des fois, vous avez raison, mais il y a de grandes chances de se planter. Donc, essayez d'avoir des faits, etc. Et essayez de récolter un maximum d'informations, c'est important. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Il faut aussi décider. Mais l'échange et l'humain est vraiment au cœur de la décision. Quand on veut digitaliser tout ça, aujourd'hui, finalement, tout le monde le fait. C'est-à-dire qu'on se téléphone, on discute, on va commencer à échanger par e-mail, on va prendre un fichier Excel parce qu'on a beaucoup de trucs à gérer. Donc, on va lister, on va commencer à faire des to-do dans un fichier Excel. Ou alors, on va utiliser un gestionnaire de to-do. Donc, on a généralement ce qui est mis en œuvre dans beaucoup d'organisations. C'est une utilisation de l'e-mail pour faire de la discussion. Une utilisation soit d'un tableur, soit d'un gestionnaire de liste pour se rappeler sur quoi on est en train de travailler. Et puis aussi, on s'échange des documents. Alors, soit on partage des documents, soit, encore pire, on les met dans des e-mails. Et du coup, toute l'information récoltée autour d'une problématique, un, n'est pas centralisée. Et deux, il est difficile à postériori de revenir dessus et de savoir qu'est-ce qu'on s'est dit et qu'est-ce qu'on avait comme information. Donc, on est parti sur un format pour gérer les décisions qui est assez simple. C'est un format de discussion. Donc là, vous avez un aperçu de board cluster, à quoi ça ressemble. Avec, comme cœur central, le process que je vous ai expliqué précédemment. Un process qui est très, très simple parce que c'est celui qu'on pratique tous les jours. On éveille, enfin, on a un événement qui est, j'ai un problème ou j'ai une idée ou, enfin, voilà, il y a un truc. Donc, on va commencer par partager quelque chose avec les personnes de son comité de direction, de son conseil d'administration ou autre. Plutôt le comité de direction dans ce cas-là, parce que le conseil d'administration, c'est une autre problématique. Vu qu'on a des problématiques légales, les échanges par écrit se font un peu plus rarement. Donc, on va commencer par initier un sujet. Donc là, vous pouvez voir que l'Orem Ipsum fonctionne très bien chez nous. Ensuite, on va discuter autour de ce sujet pour faire émerger des solutions et arriver dans un état où on est capable de prendre une décision. La prise de décision, vous allez pouvoir le faire soit en votant, soit d'une manière dictatoriale du chef d'entreprise qui dit « Moi, c'est bon, j'ai assez de trucs, je décide comme ça. » Soit vous allez pouvoir faire par essai-erreur, etc. Il n'y a pas de règle. C'est la manière que vous préférez ou vous vous sentez le plus à l'aise. Et aussi, le contexte, des fois, impose la manière de décider. Mais ce qui est important, c'est, dans un premier temps, récolter suffisamment d'informations et travailler la problématique. Après, on l'implémente. Ah oui, j'ai oublié. Après, on l'implémente et après, on a l'évaluation et on peut voir ce qui s'est passé. Pour initier une discussion autour d'une problématique, c'est assez simple. Un petit formulaire, je décris mon problème, je vais attacher des documents, etc. Ça va permettre d'arriver dans un espace où on va pouvoir discuter, dans un premier temps, autour de la problématique. Ensuite, vous avez la capacité, par exemple, ici, autour de la discussion, il y a une réflexion, un commentaire intéressant d'une personne. Extraire ce commentaire et dire ça, ça me fait penser à un truc. Et on va en générer une solution. Donc, à partir d'un commentaire, vous pouvez initier un début de solution. Dans ce cas-là, cette solution va devoir être maturée. Donc, on discute, on rajoute de l'information, etc. Jusqu'à décider si c'est la bonne solution ou si on l'élimine. Et on fait ça, on itère, jusqu'à ce qu'il y ait un choix qui soit fait. Donc, à un moment donné, on prend sa décision. Il faut toujours expliquer quelle est la décision et pourquoi on l'a décidé. Parce que ce n'est pas parce qu'on a pas mal discuté que ça suffit à synthétiser le choix. Pour finir, vous avez le choix soit de faire la mise en œuvre opérationnelle de la décision, soit d'aller directement à la fin, c'est-à-dire à la conclusion. Des fois, des problèmes disparaissent de manière spontanée. Ils apparaissent de manière spontanée, ils disparaissent de manière spontanée pendant qu'on discute. Donc, il n'y a même plus besoin de faire quoi que ce soit. C'est assez rare, mais bon, ça arrive. Au niveau de la mise en œuvre, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, en tout cas au niveau direction générale, c'est de pouvoir suivre régulièrement ce qu'il se passe. Donc là, il y a la capacité à faire du reporting. Soit vous échangez vos fichiers, soit vous faites vos commentaires, etc. Mais vous faites votre reporting contextuel. Vous avez aussi la capacité à faire un reporting global. C'est-à-dire que si votre conseil de direction a un process où tous les mois, on doit faire un report, ou tous les trimestres, on doit faire un report, vous avez la capacité comme ça à générer votre rapport pour tous les plans d'action qui vous ont été assignés. Donc là, cette phase-là, ça permet d'avoir une interface au niveau du comité de direction, une interface entre ceux qui font et ceux qui dirigent. C'est-à-dire que ceux qui dirigent, généralement un directeur opérationnel d'une branche, un directeur commercial ou autre, va faire son reporting au PDG, et peut le faire via cette interface de manière contextuelle. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de garder du contexte à l'information. Vous pouvez bien sûr visualiser les rapports. Il y a des fichiers attachés, vous pouvez discuter autour du rapport, etc. On est toujours dans un environnement où la discussion est très importante. Et pour finir, une fois que l'implémentation de votre décision est terminée, vous avez la capacité à évaluer l'impact positif, négatif ou neutre d'une mise en œuvre ou d'une décision. Donc typiquement, ici, on a arrêté en cours d'implémentation. Mais vous avez, de manière assez synthétique, la capacité à voir si ce que vous avez décidé, ce que vos équipes ont fait, a résolu ou non le problème, a permis au business d'évoluer ou pas. Donc ça, c'est aujourd'hui les bases de board clusters, c'est-à-dire les process de décision. On a aussi la capacité à aller un peu plus loin. Attendez, ça fait 13 minutes que je parle. Pour une fois, je vais tenir. On a la capacité à aller plus loin, c'est-à-dire qu'au-delà de la prise de décision, après, il y a des problématiques de suivi opérationnel avec du reporting chiffré cette fois-ci, de l'analyse d'impact des décisions sur le business. On va avoir aussi la capacité à mieux organiser les réunions des comités de direction, des conseils d'administration en digitalisant tout ça, en préparant en amont les ordres du jour, en ayant un suivi de la réunion, prise de notes en live, etc., vote de certaines décisions en live, plus compte-rendu autodiffusé à la fin de la réunion. On va avoir la capacité, après, pour les conseils d'administration, d'avoir tout l'étillage légal nécessaire, donc vote électronique, signature électronique de documents, tout ce qui est audit légaux, par exemple, pour les instances de régulation. Peut-être certains d'entre vous connaissent une loi américaine qui s'appelle Sarban-Oxley qui impose un certain nombre de contraintes sur les systèmes d'information des sociétés américaines et de leurs filiales, et notamment pas mal de contraintes au niveau du conseil d'administration. Donc on implémente tout ça pour les conseils d'administration. Voilà, pour conclure, notre leitmotiv, c'est vraiment de partir de ce qui est pour nous très, très important pour aligner toute une organisation, c'est de prendre de bonnes décisions et de diffuser ces décisions de manière intelligente au sein de votre organisation. Sous-titrage ST' 501